Infatigable chasseur d'images, journaliste passionné, Francis Rombaldi a commencé à tourner dans les années 60. On redécouvre ici ses images, des paysages et des rencontres toujours. Il a marqué des générations de journalistes. C'était un travailleur acharné, il adorait son métier. En plus de ça, il avait une espèce d'empathie. Dès qu'on nous voyait arriver, dès qu'on voyait Francis, les gens disaient « Oh, tchétché, Francis ! » Et nous étions reçus, mais les bras au vert. Et jamais un sujet ne lui a été refusé. Il avait des entrées partout. C'est grâce à lui que nous avons pu faire aussi la télévision. Ça, je pense qu'on l'oublie un peu trop souvent. C'était assez fascinant de voir comme c'était un renouvellement au quotidien de cette passion, de cette envie d'aller sur le terrain, d'aller voir qui sont les Corses, ce qu'ils font, les mettre en valeur, parler de notre île. Pour capturer des images inédites d'animaux sauvages, Francis se planquait des heures durant dans la montagne. Avec son ami Pierre-Jean Loutchon, il nous a fait partager sa passion de la Corse. Avant-hier, il faisait très mauvais et j'ai eu une séquence de 15 minutes. de Gipaët, qui n'est pas très connue pour l'instant en images en Corse. Et là, carrément, j'avais moi-même des ailes. Je l'appelais pour aller dans la campagne, dans la nature, pour les sujets tempivats, toute la série qu'on a faite. Il m'appelait, fais quelque chose, il faut faire quelque chose. Il avait toujours plein d'idées, il m'appelait tout le temps. On tourne ça, on tourne ça. Il avait l'esprit ouvert, toujours en éveil. C'est ça qui était chez lui, c'était une qualité extraordinaire. Et puis l'œil du photographe. Un regard pétillant, souvent facétieux. Francis allait avoir 80 ans et semblait inlassable. Ça ouvre, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada